Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Action. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse technique du titre Manitou. Ce titre ayant été demandé par un membre dans le cadre des analyses techniques en VOD, donc à la demande disponible dans la boutique du site Boursicoté.com. Donc, le titre Manitou qui, comme chacun le sait, est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériel de manutention, dont le secteur d'activité se situe notamment dans la construction, l'agriculture et l'industrie. D'un point de vue technique, nous avons ici une vue long terme de l'évolution du titre qui démarre ici à l'année 2014, suite à la rupture ici de la zone des 19,50€, et bien on a validé un début de dynamique fortement haussière qui a porté le titre ici sur cette résistance des 37,60€. C'était dans le courant de l'année 2018. L'année dernière, le titre a connu une forte chute, passant ici de cette zone de point haut proche des 38€ à une cotation ici qui est venue sur les 19€, donc une valorisation qui a été divisée par deux. Suite à ce contact ici sur cette zone des 19,50€, qui était justement la résistance long terme du titre qui avait été franchie et qui avait donc provoqué cette forte phase haussière, et bien d'un point de vue hebdomadaire, nous avons ici un rebond qui est en train de se produire. Si nous réduisons la vue du graphique en données journalières, nous pouvons constater donc que la phase de baisse ici avait été précédée par un double contact ici sur la zone des 37,60€, et donc la cassure ici de la zone des 31,30€ avait validé la mise en place de cette dynamique fortement baissière qui avait porté le titre en fin d'année sur cette fameuse zone de support majeure. Toutefois, depuis quelques semaines, nous pouvons constater ici que la dynamique est en train de changer. Dans un premier temps ici, nous avons eu un retour sur la zone intermédiaire des 24,90€ qui a marqué donc un retour sur un contact avec la borne de Bollinger supérieure, ce qui n'avait pas été le cas depuis ici cette dernière cotation en août 2018, et donc l'accélération du mouvement baissier qui avait porté le titre sur cette zone de support majeure. Suite à ce contact, on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme niveau de support, et suite ici à la dernière diffusion des résultats qui a dévoilé une belle croissance du chiffre d'affaires, eh bien il y a eu ici un gap qui a validé donc la rupture haussière de cette zone intermédiaire, et donc un nouveau point de pression ici sur la borne de Bollinger supérieure. Donc cette configuration ici depuis quelques jours pourrait donner le signal et valider le signal ici d'une réorientation de la dynamique court terme qui passerait donc d'une tendance qui était baissière donc depuis la fin de l'année dernière, enfin depuis ici ce retournement à haussière, puisque nous avons ici le franchissement d'une zone intermédiaire sur un gap haussier qui n'a toujours pas été comblé depuis, puisque après ici un retour qui est quasiment revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien il semblerait que l'on se replace ici sur la partie haute de la zone d'évolution de la tendance court terme. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide bien ici une réorientation de la dynamique, le MACD qui a connu donc une petite phase ici de consolidation et un retour ici à une dynamique haussière est en train de se réorienter à la hausse tout en restant ici, tout en restant dans ces histogrammes dans la partie positive de la zone d'évolution de cet indicateur. Le RSI depuis la sortie ici de la zone de survente que nous avions eue juste avant les fêtes, et bien elle est toujours sur une dynamique haussière, on est venu flirter ici avec la zone de surachat mais pour l'instant l'évolution reste haussière sur ce RSI puisqu'on voit ici les points bas qui sont toujours plutôt haussiers par rapport à l'évolution globale de cet indicateur. Donc par rapport à cette configuration, ce qu'il faut aussi mettre en parallèle, c'est que sur la phase précédente, alors ce n'est pas visible sur ce graphe mais ça a été vérifié, au niveau des volumes ici, on avait des forts volumes sur les bougies fortement baissières donc de cette zone d'évolution, depuis le retournement et depuis donc la diffusion des résultats donc de l'entreprise, et bien les plus forts volumes interviennent sur les séances haussières. Nous avons d'ailleurs sur la dernière dynamique court terme de nombreux gaps qui se sont ouverts donc certains n'ont pas tout de suite été comblés, ce qui valide plutôt la réorientation haussière de la dynamique court terme du titre. Alors par rapport à l'analyse technique, on voit ici que c'est la zone des 24,90€ qu'il va falloir surveiller, une évolution qui ramènerait ici les cours sur ces niveaux, et bien nous permettrait de tester la pérennité éventuelle de cette dynamique, puisque si on vient ici casser cette zone, on aura donc cette ancienne résistance qui ne sera pas validée comme support, et on aura une tentative de comblement total du gap qui était ouvert ici au lendemain de la diffusion des résultats de cette entreprise. Et puis tant que les cours donc évoluent au-dessus de ces zones, et bien nous avons un objectif ici de retour sur cette zone intermédiaire des 31,30€, voire ici potentiellement un retour sur cette zone de point haut à 32,45€. D'un point de vue un peu plus global, nous avons une possibilité ici, si la dynamique était forte, de revenir donc sur les points hauts de l'année 2018, vers la zone ici majeure des 37,60€, d'un point de vue moyen long terme, ce n'est que sur une rupture ici de ce niveau, et bien qu'il y aurait validation de la poursuite du mouvement moyen long terme, qui reste haussier, puisque nous l'avons vu, même en revenant ici sur les 19,50€, et bien on est venu tester en tant que support majeur de tendance moyen long terme, une ancienne résistance majeure de tendance moyen long terme. Donc cette zone n'ayant été que très peu attaquée, on peut considérer qu'un retour ici, sur la zone des 37,60€, voire une validation de la cassure haussière de celle-ci, et bien pourrait constituer un signal fort sur la tendance moyen long terme. Donc dans l'attente ici de cette possible validation, tant que la zone ici des 24,90€ sera préservée en tant que support, on privilégiera un retour possible ici sur la zone des 31,30, voire 32€ en termes d'objectifs court terme. Alors comment tirer parti de cette configuration d'un point de vue trading ? Soit vous avez une opinion plutôt haussière ici sur l'évolution de ce titre, ce qui est à mon sens le sens prioritaire de trading actuellement. Et on peut attendre ici un retour sur cette zone de support, voire un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, pour essayer de capter le point bas de ce qui pourrait être une dynamique haussière, auquel cas on pourrait viser ici un retour vers cette zone, 31,30, 32,50€. Le niveau d'invalidation se ferait sur une rupture ici forte de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec une invalidation définitive sous cette zone ici des 22,50€. Dans ce cas, l'objectif donc serait le retour ici possible. Si par contre vous avez une opinion baissière, notamment liée à la forte hausse ici que nous connaissons, alors que la précédente dynamique était baissière, on peut valider ici un rebond technique qui serait invalidé de fait, en cas de rupture forte ici de la zone des 24,90€, avec risque d'accélération donc sur une rupture baissière des 22,50€. Dans ce cas, une possibilité de retour vers les 19,50€ pourrait être envisagée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Manitou. Je vous rappelle que cette analyse technique n'a aucune vocation à constituer une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé, et que pour plus de sécurité, une analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale de l'entreprise et de l'évolution du titre. Voilà donc pour ce point action, passez de bons trades et à très bientôt sur le site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501